... Tout le mois de décembre, comme chaque année, reste consacré à la prise de conscience au tout du VH Sida. Ce à quoi s'attelle, voilà quelques jours, le NG Rayon de Lumière, basé à Ponte-Noire. Après le lycée Victor-Ogagneur, le tour est revenu au nouveau lycée de Siafoumou, dans le cinquième arrondissement Mongompoukou, d'être sensibilisé sur la pandémie du Sida qui continue à faire des ravages dans les familles congolaises. Les apprenants de cet établissement ont été très réceptifs sur le mode de propagation de cette maladie et surtout édifiés sur les mesures préventives. Juste de nous protéger contre cette maladie, parce que cette maladie, ça peut détruire notre vie ou encore détruire notre mortalité et notre santé. C'est pourquoi je recommande à nos frères et sœurs de se protéger contre cette maladie. On a dit que pour traiter cela, par avoir commenté, il fallait connaître son état sérologique. Ça veut dire passer des tests à l'hôpital pour connaître si nous sommes séropositifs ou séro-négatifs. Pour connaître si nous sommes séropositifs, si on peut quand même rattraper le flux avant qu'ils puissent se convertir. Et si nous ne sommes pas, il faut que nous, la génération actuelle, la gestion actuelle, nous créons à l'action sexuelle. Cette action menée en faveur des établissements scolaires de Pente-Noire reste un point d'ogre pour l'ONG Rayon de Lumière. Suite aux statistiques établies jusque-là par les experts en la matière au Congo-Brazzaville, le milieu scolaire se définit comme un foyer important de contamination. Il faille donc mettre en place des stratégies qui protègent les enfants scolarisés de cette pandémie. Leur avenir en dépend. On est maintenant, on reçoit des enfants, je peux dire des adolescents, des chefs majeurs, séropositifs, ça choque. On se dit, ce sont des enfants qui peuvent être sauvés. Donc quand on a eu un peu de temps, on se fait faire une descente, on les informe, parce qu'on est complètement non responsables. La campagne de sensibilisation autour du sida lancée par Rayon de Lumière se veut être une alerte donnée à la population congolaise. De ce que le sida est encore là. Déjà, plusieurs Congolais sont atteints et perdus leur vie. L'homme est un malade qui s'ignore. Le sida continue à tuer.